L'entraîneur René Girard limogé en début de semaine, une 11e place au championnat CFA. On comprend l'attention qui règne actuellement au sein du Pau FC. Dans ces conditions, recevoir l'anciennement prestigieux Saint-Etienne, c'est une chance de rachat, une occasion de montrer un meilleur visage. J'estime que les chances sont aussi valables pour Pau que pour Saint-Etienne. Je crois que Saint-Etienne ne sont pas au mieux non plus. Nous sommes chez nous, devant notre public, donc on se doit de réagir par rapport aux événements passés. J'espère que ce soir on va assister à une bonne partie de football. Et c'est Pau en bleu qui, dès l'entame, fait le match, se crée le plus d'occasion. A la 11e avec un tir de l'excellent attaquant Denis Bailac, très présent hier soir. Il est de tous les mouvements avec son partenaire Jacques Rémy. A la 28e, Pau passe encore près du but sur un corner rentrant de Normand que personne ne reprend. Et à la 38e arrive ce que le public n'ose espérer. Après un beau travail de Bédani, Rémy reprend, pivote et frappe dans le mouvement. 1-0, un avantage logique, les verts sont absents. Leur entraîneur le dira clairement en fin de match. Je crois qu'ils n'ont pas fait honneur non seulement à leur métier. Ce ne sont pas des pros. Deuxièmement, au maillot vert. Et troisièmement, au respect des gens qui viennent et qui les soutiennent depuis quelque temps. En 2e période, le match est haché par de nombreuses fautes. Rémy manque d'aggraver le score à la 52e sur corner. Et les Stéphanois réagissent parfois. Charriera se tape le poteau. Et ensuite, les Palois peuvent remercier leur gardien Christophe Bayoko. Très efficace, il permet lui aussi au FC de se qualifier face à des verts bien pâles hier soir. La récompense est là. Et on a montré qu'il y avait quand même de bons joueurs à Pau et qu'il ne fallait pas l'oublier. C'est beau pour tout le monde, pour le club, pour les spectateurs. Et surtout, j'ai quand même une petite pensée pour René Gérard, mon ancien coach. En attendant les 32e, Pau doit réussir en championnat où se situent ses problèmes et ses ambitions. Et tout le public prend dans les mains. Je vous le mets les bras, s'il vous plaît.